L'Odyssée, chapitre 1. Ulysse et les Sicônes. La guerre de Troie étant terminée, les guerriers grecs vainqueurs s'apprêtaient à retourner chez eux. Ils chargeaient leur bateau de l'énorme butin qu'ils avaient amassé en pillant la ville vaincue. Après avoir rasé les maisons et massacré les gens, ils avaient soigneusement mis de côté les étoffes précieuses, les épices, les vases d'or et d'argent, les bijoux et les coffres, le bétail et les vivres. La plupart des héros de la guerre étaient satisfaits et ne doutaient pas du bonheur qui les attendait lorsqu'ils retrouveraient leur royaume. Un seul d'entre eux ne se réjouissait pas, c'était Ulysse, car il savait qu'il lui faudrait errer sur la mer pendant de nombreuses années encore avant de retrouver Ithac, son royaume, Pénélope, sa femme, et Télémaque, son fils. Ainsi l'avait annoncé un oracle le jour de son départ. Et tandis que ses compagnons chargeaient leur bateau en chantant, il allait dans les ruines de Troie, atteignait le lieu où le temple d'Athéna s'élevait avant la guerre, et il sacrifiait à la déesse, espérant qu'elle pourrait adoucir son sort. Mais Athéna n'avait pas le temps de s'occuper d'Ulysse. Elle était bien trop en colère, et chez son père Zeus, le dieu tout-puissant, elle trépignait de rage. « C'est guerriers grecs que j'ai protégés ! » criait-elle. « À qui j'ai assuré la victoire ? Savez-vous ce qu'ils ont fait, mon père ? Ils ont détruit mon temple ! Je veux que vous me vengiez ! Zeus, dirigez contre votre foudre ! » Du haut de son palais, Zeus regarda les Grecs victorieux qui prenaient la mer en bombant le torse. « Je les trouve en effet bien arrogants ! » dit-il. « Je vais leur envoyer une tempête pour les punir ! » Aussitôt, le tonnerre se mit à gronder, et le vent a soufflé. Les bateaux grecs qui venaient juste de quitter le port se trouvèrent emportés dans des tourbillons. La mer déchaînée frappait les flancs des navires et les précipitait sur les rochers, sans que les marins puissent faire quoi que ce soit. De nombreux vaisseaux furent engloutis. Ulysse, à la tête de sa flotte composée de plusieurs trirèmes, s'était mis à allonger la côte pour se protéger des tourbillons. Il avait réussi à maintenir ses navires à flot. Athéna, qui se réjouissait de voir périr les marins insolents, éprouva une grande admiration pour le courage d'Ulysse et son cœur s'attendrit. Ulysse était sage. Il avait offert de nombreux sacrifices à la déesse. Et, pendant le sac de Troie, il s'était opposé à la destruction de son temple. Ulysse était le préféré d'Athéna. Aussi décida-t-elle de lui porter secours, et elle l'aida à éviter les récifs sur lesquels d'autres bateaux se brisaient. Puis, finalement, la colère de Zeus s'apaisa, et il oublia la tempête. Alors la mer se calma, et Ulysse put poursuivre sa route. Les trirèmes voguèrent pendant de longs jours. Les marins, malades et affamés, n'avaient plus la force de ramer. « Ulysse ! » criait-il. « Dans quel affreux voyage nous as-tu entraînés ? » « Ulysse ! Sauve-nous ! Toi qui es si malin ! » Ulysse ne répondait pas. Il savait ce qui l'attendait. Encore de longues années aérées sur la mer. Tel serait leur destin à tous. Au même moment, devant ses yeux, une côte émergea de la brume. « Nous sommes sauvés ! » s'écria-t-il. « Courage, mes amis ! Voici la terre ! » Cette côte était celle du pays des Sikon, un peuple dont la richesse était légendaire, et les marins d'Ulysse se réjouirent à l'idée des trésors qu'ils allaient découvrir. Mais lorsqu'ils accostèrent dans le port d'Ismaros, ce qu'ils virent dépassa tout ce qu'ils avaient pu imaginer. À leurs yeux apparurent des palais dorés, des temples éblouissants de blancheur. Dans les rues, les boutiques regorgèrent de nourriture, et les habitants portaient des vêtements précieux tissés d'or et constellés de pierreries. Les Sikon se déplaçaient dans des litières peintes de toutes les couleurs. Ils formaient un peuple doux et accueillant. Ils reçurent les Grecs avec une grande courtoisie, leur offrant des repas somptueux et des boissons fortes. Mais bientôt, les marins eurent envie de s'emparer de ces richesses qui les éblouissaient. Comme ils en avaient pris l'habitude pendant la guerre de Troie, ils prirent tout ce qui leur faisait plaisir, et Ulysse ne put les contenir. « Pousse-toi de là, donne-moi ça, toi ! Ça c'est joli, c'est à moi, c'est à moi maintenant, c'est à moi ! » Grisés par leur force, ils entraient dans les maisons, poignardaient les gens, pillés, brûlés. « Ah, les gars ! Deux-moi ça, deux-moi ça, moi-c'est à moi ! » Comme ils entraient dans un temple, leur lance à la main, un prêtre les arrêta en se mettant à genoux. « Courageux soldats ! » s'écria-t-il. « Épargnez-moi, et je vous offrirai tout le vin sacré que je possède ! » Le prêtre s'appelait Marron, il était au service du dieu Apollon, et dans son temple s'entassaient des milliers de jars remplis d'un vin à l'odeur délicieuse. Les compagnons d'Ulysse voulurent bien les barniers, ils emportèrent le vin sur la plage, près de leur bateau, non sans avoir auparavant mis le feu à la ville qu'ils quittaient. Ainsi ils s'installèrent sur la côte et commencèrent à s'enivrer et à ripailler. Dans leur folie, ils oublièrent que les sicones étaient aussi un peuple valeureux, et qu'autour de la cité, les paysans des montagnes avaient été alertés. Voyant la fumée s'élever d'Ismaros, ils avaient pris leurs armes, leurs chevaux et leurs chars, et ils fondirent sur les marins endormis par le vin sacré. « Ah ! Vengeance ! » Ça fut un terrible carnage. Ulysse n'eut que le temps de rassembler ceux de ses compagnons qui se tenaient encore debout, et de les pousser vivement vers les trirèmes. « Allez ! Allez ! Avancez ! Bande d'Immécile ! Allez ! Réveillez-vous ! On est attaqués ! » Il provenait de perdre la moitié de ses marins dans cette aventure. Aussi, il jura que, dorénavant, il surveillerait de plus près. Pourtant, peu de jours après, les bateaux accostèrent sur une nouvelle côte, celle du pays des lotophages, et de nouveau les compagnons d'Ulysse commirent des erreurs. Au lieu d'être prudents, comme leur chef leur avait conseillé, les hommes, envoyés en reconnaissance, goûtèrent au lotus, un fruit qui fait perdre la mémoire à ceux qui le mangent. Et ils restèrent hébétés, refusant de revenir au bateau, jusqu'au moment où Ulysse vint les chercher pour les ramener de force, pieds et poings liés, à bord des trirèmes, qu'il lança de nouveau sur la mer, en direction d'Ithac. L'Odyssée, chapitre 2 Ulysse et le Cyclope. Les Cyclopes étaient des créatures monstrueuses, qui ne possédaient qu'un seul œil au milieu du front. Ils vivaient sur des îles verdoyantes, dans des cavernes, et se nourrissaient de chèvres, de moutons et de fromages. Ils ne connaissaient ni la lecture, ni l'écriture, et savaient à peine parler. Cependant, autrefois, les Cyclopes avaient été des êtres habiles et intelligents, qui forgeaient de merveilleuses armes pour Zeus, le Tout-Puissant. Mais, peu à peu, les dieux les avaient délaissés, et la paresse aidant, ils s'étaient réfugiés sur des îles, où ils vivaient comme des sauvages, isolés les uns des autres. Ulysse connaissait l'existence des Cyclopes, mais il ignorait où se trouvait exactement leur île. Aussi, lorsque, après plusieurs jours de navigation difficile, il aborda les côtes de ce pays vert, il fut très heureux, d'en découvrir les troupeaux abondants, et la merveilleuse végétation. « Tirons nos bateaux sur le sable ! » commanda-t-il à ses compagnons. « Nous trouverons certainement de la nourriture ici ! Emportons seulement nos gourdes de vin ! » La vigne et les oliviers recouvraient les collines, ainsi que les orangés et les pistachiers. Les marins se jetèrent avidement sur les fruits. « Ah ! C'est délicieux ! » Puis ils capturèrent un énorme mouton, gros comme un bœuf, et le firent rôtir à la broche. « Ah ! Voilà un excellent repas ! » disait-il. « Arrosons-le de ce vin délicieux que le prêtre Marron nous a offert ! » Lorsqu'ils se furent restaurés, ils cherchèrent un abri pour la nuit. Tout en haut de la montagne se trouvait une grotte immense, à l'intérieur de laquelle un grand feu couvait sous la cendre. « Ce lieu est peut-être habité ! » remarqua Ulysse. « Soyons prudents ! » En effet, en faisant le tour de la caverne, ils découvrirent de gigantesques fromages de chèvre, grands comme une table ronde. « Cette caverne est celle d'un curieux berger ! » murmura Ulysse. Ils n'imaginaient pas que ce berger pût être un des redoutables cyclopes, et personne ne pensa à fuir. Au contraire, ils ranimèrent le feu, s'installèrent tout autour et dévorèrent un des énormes fromages. Comme ils arrivaient à la fin de leur repas, un tremblement ébranla les murailles de la caverne. Des pas lourds, des pas très lourds, martelaient le sol et se rapprochaient. Avant que les marins aient pu faire un geste pour se sauver, apparut sous leurs yeux un cyclope. Celui-là était Polyphème, fils de Poséidon et de la nymphe Thosa. Il poussait devant lui son troupeau de bêtes géantes et grommelait dans sa barbe. « Il m'en manque un ! Je me demande qui m'a volé mon mouton ! » Les compagnons d'Ulysse se mirent à trembler en se souvenant du mouton qu'ils avaient capturé et mangé. Mais, plein d'effroi, ils restèrent pétrifiés, si bien que le géant les aperçus tout de suite. « Qu'êtes-vous ? » demanda-t-il d'une voix tonnante. « Nous sommes des marins égarés ! » expliqua Ulysse. « Au nom des lois de l'hospitalité et selon la coutume prescrite par les dieux, je te prie de nous donner asile pour cette nuit ! » soupira le géant. Il ne connaissait plus les lois de l'hospitalité ni les dieux depuis longtemps et pour toute réponse, il saisit deux marins, chacun dans une main, et les dévora tout cru en faisant craquer leurs os sous ses dents. Puis, comme si rien ne s'était passé, il remit de l'ordre dans sa caverne et s'installa pour la nuit, oubliant les autres petits hommes. Quelques minutes plus tard, il ronflait étendu sur le sol. Ulysse se mit à réfléchir au moyen de se débarrasser le lendemain du géant. L'éclosoleil se leva, Polyphène, le cyclope, se mit à grogner. S'étira. Puis, il réunit ses moutons et les poussa devant lui. Avant de sortir toutefois, il dévora encore deux marins. Enfin, il ouvrit sa caverne et disparut dans les collines. Dès qu'il eut tourné les talons, Ulysse s'en alla, taillé une énorme branche d'olivier dont il affûta une des extrémités en pointe. Puis, il posa la branche sur le feu et la laissa rougir. Il recommanda ensuite à ses compagnons de lui donner toutes leurs rations de vin et de se cacher au fond de la caverne. Lorsque le cyclope revint, à la tombée de la nuit, il trouva Ulysse tout seul, assis devant le feu, et il tendit la main pour l'attraper, comme il l'avait fait pour les autres marins. « Attends ! » dit Ulysse. « J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Bois d'abord ce vin merveilleux du pays des sicones. » Le géant n'avait jamais bu de vin. Il ne connaissait que le lait et les raisins. Il n'était pas habitué à cette boisson forte qui lui tourna rapidement la tête. « Voilà un charme en cadeau ! » dit-il. « Pour te remercier, je ne te mangerai que demain. Comment t'appelles-tu ? » « Je ne m'appelle personne ! » répondit Ulysse. « Alors, merci personne ! » dit le géant. Là-dessus, il s'écroula ivre mort et s'endormit d'un très profond sommeil. Aussitôt, Ulysse fit signe à ses marins de le rejoindre. Ensemble, ils soulevèrent le lourd tison gougi dans le feu et le plantèrent au milieu du front de Polyphème, là où se trouvait son œil. La douleur réveilla le géant qui se mit à pousser les cris monstrueux. Il était maintenant aveugle et tâtonné de tous côtés pour attraper les coupables. Mais déjà, les marins d'Ulysse s'étaient cachés sous le ventre des moutons. Cramponnés à la laine, ils se déplaçaient en même temps que les grosses bêtes dont le géant tâtait seulement le dos. Alertés par ses cris, les autres cyclopes accoururent et voyant leurs compagnons en triste état, ils demandèrent « Qui t'a fait cette blessure au milieu du front, Polyphème ? » « C'est personne ! C'est personne ! » hurlait Polyphème. « Personne ! » s'étonnèrent les autres. « Alors tu t'es blessé tout seul ! » « Non ! » trépinait Polyphème. « Je vous dis que c'est personne qui m'a fait ça ! » Les autres géants se regardèrent en hochant la tête. Ils pensaient que Polyphème était fou et ils l'abandonnèrent prudemment. Alors le cyclope éperdu de rage, mit sa caverne sans dessus dessous pour retrouver les petits hommes. Mais il ne trouva rien et se résigna à emmener son troupeau dans les prairies. C'est ainsi que, toujours accroché au ventre des moutons, Ulysse et ses compagnons purent quitter la caverne sans être découverts. « Vite ! » Ils rejoignirent leur bateau et hissèrent les voiles. Cependant, Ulysse était ventard et quand les trirèmes furent suffisamment éloignés de l'île, il ne put s'empêcher de crier « Géant Polyphème, imbécile ! Ce n'est pas personne qui t'a crevé l'œil ! C'est Ulysse d'Ithac, le plus malin des Grecs ! » Et le géant, qui s'était assis au bord de la falaise, l'entendit. Fou furieux ! Il saisit un rocher gros comme la moitié d'une montagne et le lança dans la mer en direction des bateaux. Le bloc provoqua un tel remous que les trirèmes furent presque engloutis. Heureusement, un vent favorable se leva en direction du nord et les Grecs s'éloignèrent sans demander leur reste. Cependant, Polyphème connaissait maintenant le nom de son ennemi. Il alla se plaindre à son père, Posséidon, dieu de la mer. Il rapporta ce qu'Ulysse lui avait fait et Posséidon promit qu'il vengerait son fils. Il prépara une énorme tempête et voulut la lancer sur les bateaux grecs. Mais il était trop tard. Les trirèmes venaient d'aborder dans des îles volcaniques où les vagues plus grosses se brisaient sans effet. « C'est bon ! » murmura Posséidon. « Ulysse est à l'abri pour l'instant sur l'île d'Éole, mais dès qu'il reprendra la mer, Polyphème, je te vengerai, mon fils ! » Polyphème retourna donc à sa caverne, toujours aveugle, mais avec la satisfaction de savoir que son ennemi serait puni. L'Odyssée, chapitre 3 Ulysse et Éole. L'île d'Éole était un pays étrange, une sorte de pic noir, sur lequel, tout au sommet, se dressait une cité entourée de murailles si hautes qu'elles touchaient presque les nuages. Les bateaux accostèrent au bas des falaises, sur le sable, et les marins entreprirent de gravir la montagne. En chemin, ils rencontrèrent un berger et lui demandèrent « À qui appartient ce royaume ? » « Ah ! » répondit le berger en baissant la voix. « C'est le domaine de notre maître Éole, le dieu des vents. » « Comment est-il ce dieu ? » demandèrent encore les marins. « Très bon ! » répondit le berger. « Il commande les vents. C'est lui qui les envoie au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. » « Selon les besoins des bateaux. » « Grâce à lui, les marins arrivent là où ils veulent aller. » « Mais il ne faut pas lui déplaire, car sa colère peut être terrible. » Ulysse remercia le berger et poursuivit sa route en direction de la cité. Il avait l'intention de demander de l'aide à Éole pour regagner son île natale. On lui ouvrit les portes de la cité lorsqu'il annonça qu'il avait perdu sa route en mer et le roi Éole l'accueillit aimablement dans son palais. Parait de riches étoffes, Éole passait son temps à écouter les récits que les vents lui rapportaient de leur voyage. Il avait entendu parler des exploits d'Ulysse et lui demanda avidement des détails. Ulysse ne se fit pas prier pour raconter ses aventures, car il était plutôt bavard et il savait enjoliver les choses, si bien que le dieu Éole et sa famille l'écoutèrent avec ravissement. Éole, sa femme et ses enfants, adoraient les histoires et jamais il n'en avait entendu d'aussi belle. Aussi, pour récompenser les Grecs, ils commencèrent par les couvrir de cadeaux, puis ils leur offrirent un repas somptueux et, enfin, Éole apporta à Ulysse un énorme sac. Il lui fit signe de le suivre dans un recoin de la pièce en déclarant « Viens, je veux t'expliquer comment te servir de ce trésor ! » Les marins se réjouirent en pensant que, une fois de plus, ils allaient avoir un trésor à partager. Mais, lorsqu'ils eurent fait leurs adieux à Éole et au moment de partager les présents reçus, ils furent bien dépités de voir que leur chef gardait le grand sac sans l'ouvrir. « Ne partagerons-nous pas ce sac-là ? » demandèrent-ils à Ulysse. « C'est impossible, mes amis ! » leur répondit-il. « Ayez confiance en moi. Je ne vous ai jamais trompé. Ce sac doit rester sous ma surveillance pour notre bien à tous ! » Les marins se mirent à grommeler. « Ah, je n'ai pas eu le sac, moi, je suis le voleur, sale chef ! » Ulysse décida de rester attentif et de surveiller jour et nuit le précieux sac. Éole, selon sa promesse, avait fait souffler sur le bateau un vent favorable qui poussait Ulysse tout droit vers l'île d'Ithac. La joie de revoir bientôt sa femme et son fils l'exciter au point de l'empêcher tout à fait de dormir. Et cela tombait bien, car les marins comptaient sur son sommeil pour s'emparer du sac. Enfin, au bout de quelques jours d'une heureuse navigation, les côtes de l'île d'Ithac apparurent et les marins poussèrent des cris de joie. « Ouais ! Bravo ! Nous sommes rentrés ! » Ulysse n'en croyait pas ses yeux. Là, devant lui, se trouvait son pays. Alors, soudain, saisi de faiblesse et comme son bateau allait aborder la plage, il s'endormit. L'occasion que les marins attendaient arrivait enfin. Ils se précipitèrent tous en même temps sur le sac d'éoles pour en examiner le contenu. Et alors, comme ils l'ouvraient, il y eut une terrible brouasque qui souffla, déchirant les voiles, cassant les mâts, repoussant tous les bateaux vers la haute mer. Le sac d'éoles maintenait prisonniers les mauvais vents qui avaient jusque-là empêché nos héros de rejoindre leur terre natale. À présent, on délivrait ces vents soufflés entraînant les bateaux grecs dans le sens contraire. Lorsque Ulysse se réveilla au lieu de l'île d'Ithac, il vit devant lui la côte de l'île volcanique d'éoles où les vents l'avaient ramenée. Il s'arracha les cheveux de désespoir. « Voilà ce que vous avez fait ! » cria-t-il à ses marins. « Vous n'êtes que des pillards imbéciles ! Vous n'avez pas eu confiance en moi et votre cupidité vous a poussé à voler mon sac ! À présent, nous sommes perdus de nouveau ! » Les marins tombèrent à genoux et le suppliaire de leur pardonner. « Pardon, pardon ! » Mais déjà, Ulysse quittait le bateau et se dirigeait seul cette fois vers le palais d'éoles. Il comptait demander à nouveau de l'aide pour retourner à Ithac. Hélas ! Éole le fit chasser à grands coups de bâton. « Tiens ! Tiens ! Tu es un sceau ! Tu es un sceau ! » Ulysse criait-il « Puisque tu n'es pas capable de faire bon usage de mon aide, va ! Retourne à ton voyage sans fin ! Je comprends désormais pourquoi les dieux te sont hostiles ! » Ulysse reprit donc la mer. Mais cette fois-ci, il n'y avait plus pour pousser les bateaux le merveilleux vent d'ouest envoyé par Éole. Il n'y avait même plus de vent du tout, de sorte que les marins furent contraints de ramer pour avancer. L'Odyssée, chapitre 4 Au pays des Lestrigons Les marins d'Ulysse perdaient peu à peu tout espoir de revoir la Terre. Depuis des jours et des jours qu'il ramait sous le soleil brûlant, assoiffé, affamé, il n'arrivait de nulle part et s'apprêtait à mourir. Mais soudain, une merveilleuse côte bleutée se profila à l'horizon. C'était la Sicile où Ulysse n'était encore jamais allé. Au fur et à mesure que les bateaux approchaient, les Grecs découvraient un paysage de rêve. Et, en s'approchant encore, ils aperçurent un immense port plein de bateaux. C'était le port de Télépile, entouré de rochers et bien fermé des vents à l'intérieur d'un défilé montagneux. Sans en avoir reçu l'ordre, les trirèmes qui naviguaient en tête de la flotte d'Ulysse entraient résolument dans le port. Mais Ulysse, rendu méfiant par les terribles aventures qu'il avait vécues, jugea plus prudent de ne pas les suivre. Au contraire, il contourna la côte au large et alla amarrer son bateau loin du port, sur une petite plage où l'on accédait que par la mer. Puis, à la nage, lui et ses marins rejoignirent le pays en passant par des criques secrètes. Ulysse dépêcha trois hommes pour partir en reconnaissance. « Nous ignorons tout des habitants de ce lieu, » dit-il. « Ne vous aventurez pas à la légère. Allez, observez et revenez nous chercher si le pays vous semble accueillant. » La Sicile était le pays des Lestrigons. Les trois marins trouvaient le paysage ravissant. Ici, le soleil se levait et se couchait à une allure telle que les bergers rentrant leurs troupeaux croisaient les bergers qui emmenaient leurs bêtes sur la prairie. Au lieu de se diriger vers le port, comme l'avaient fait les autres capitaines d'Ulysse, les trois marins s'enfoncèrent à l'intérieur des terres. Ils arrivèrent ainsi près d'un village blanc et bleu de pierres, de lozes, couverts de fleurs, de fruits et de vignes. « L'entroit est favorable, » remarqua l'un des marins. « Les gens ont l'air paisibles. » « Ils sont un peu grands toutefois, » remarqua l'autre. En effet, les Lestrigons étaient presque des géants. « Mais ils sont très beaux, » remarqua le troisième. En effet, une superbe jeune fille aux longs cheveux blonds était en train de puiser l'eau à une fontaine. Elle était de taille haute comme deux marins, mais son sourire était doux et ses manières affables. Lorsqu'ils lui demandèrent à qui appartenait ce pays, la jeune fille répondit « Mais c'est à mon père, le chef antipathèse. Vous êtes donc étrangers ici ? D'où venez-vous ? » Les trois marins se gardèrent bien de parler du bateau d'Ulysse et des deux autres marins, car ils avaient été rendus prudents par leurs aventures. Et bien leur en prit, car la douce jeune fille les conduisit au château de son père et à peine y furent-ils entrés, qu'elle les enferma à double tour et courut prévenir antipathèse. Le géant arriva en courant et lorsqu'il aperçut les marins, il en saisit un et le dévora tout cru. À la grande joie de sa femme et de sa fille qui poussaient d'ignobles cris « Oui, 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 viens, que vous les venez tranquilles ! » Les deux autres n'eurent que le temps de s'enfuir par un trou de la muraille et retournèrent prévenir Ulysse du danger qui les menaçait. Cependant, alertés par antipathèse, les Lestrigons donnèrent la chasse aux marins grecs et les bateaux qui avaient eu l'imprudence de s'aventurer dans le port de Télépile furent détruits. Leurs hommes massacraient. Les Lestrigons s'étaient emparés de rochers et les lancer sur les bateaux. Et les Grecs qui avaient échappé au bombardement étaient rattrapés et dévoraient tout cru. Les Lestrigons s'apprêtaient même à détruire le bateau d'Ulysse dont ils avaient finalement découvert la cachette. Mais, plus rapide que les géants, Ulysse trancha la corde qui retenait la trirème et fit ramer ses hommes pour s'éloigner à toute allure. Les rochers qui tombèrent dans l'eau le ratèrent de peu et les Lestrigons écumés de rage. Mais Ulysse était sauf. Désormais, il ne lui restait plus qu'un seul navire. Toute sa grande flotte était détruite. Il lui faudrait donc rejoindre Ithac en bien piteux état. L'Odyssée chapitre 5 Ulysse et Circé Avec son dernier bateau qui avançait lentement à la rame, Ulysse ne désespérait pas d'atteindre l'île d'Ithac et pensait que, finalement, les dieux auraient pitié de lui. Mais ces marins n'étaient pas d'accord. « Les dieux sont contre nous ! » déclara un jour Eurylocos, un de ses compagnons. « Plutôt que de continuer à errer sur la mer, installons-nous sur une île et n'en bougeons plus ! » « Amis Eurylocos, » répondit Ulysse. « Les dieux sont capricieux et changeants. S'ils nous ont contrariés jusque-là, il peut leur prendre la fantaisie de nous venir en aide tout d'à coup. Gardez espoir, ayez confiance en moi. » Mais les marins avaient faim. Ils étaient fatigués. Certains parlaient même de se révolter. L'atmosphère était orageuse sur le bateau et Ulysse voyait bien que les hommes ne l'écoutaient plus. Et soudain, un cri retentit en haut d'un mât. « Cœur ! » Le guetteur venait d'apercevoir une île entourée de lumière rose. C'était Ayaé, l'île de l'aurore. Au fur et à mesure que le bateau s'approchait d'elle, le chant magnifique des oiseaux qui la peuplait emplissait les oreilles des marins qui se calmèrent soudain. « Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! » Ulysse soupira. La chance lui souriait à nouveau. Il était recouverte de forêts et de fleurs, sillonnées de rivières et de cascades. « Voilà l'endroit idéal pour prendre un peu de repos, » déclara Ulysse. « Mais souvenez-vous, mes amis, qu'il faut être prudent. Cachons notre bateau dans une hanse et installons notre camp au cœur de la forêt. » Dès les premiers jours, le gibier abondant de l'île fournit aux marins de succulents repas. Ulysse et ses compagnons explorèrent les lieux avec une grande prudence. Divisés en petits groupes, ils s'éloignaient peu à peu de leur camp et grimpaient au sommet des arbres immenses pour examiner le terrain. Un jour, l'un d'eux aperçut au loin un palais magnifique d'où partaient des chants mélodieux. « Ce palais est celui du maître de l'île, » dit Ulysse. « Il faudrait le visiter, mais comme nous ne savons pas quel danger nous menace, il faut tirer au sort le nom des hommes qui partiront en reconnaissance. » Euryloco, ces vingt autres marins, furent désignés par le sort. Ulysse leur donna à chacun une épée et des flèches. Puis, tandis qu'ils s'éloignaient en direction du palais, il ordonna aux autres marins de regagner le navire pour le cas où il faudrait fuir précipitamment. Les éclaireurs tremblaient de tous leurs membres à mesure qu'ils progressaient en direction de la riche demeure. Euryloco marchait en tête bravement, mais il avait disposé ses hommes en demi-cercle autour de lui pour qu'ils soient prêts à intervenir au moindre danger. Lorsqu'ils atteignirent la grille du palais, des grondements sourds les firent sursauter. Et là, devant eux, se dressèrent des lions et des loups. Les fauves montraient leurs dents et cherchaient à interdire l'entrée aux hommes. Euryloco se porta aussitôt la main à son épée et prenant son élan s'apprêtait à fendre le crâne d'un lion quand un loup s'interposa en gémissant. Il renversa l'homme à terre et lui lécha la figure. Les marins pétrifiés furent à leur tour assaillis par des lions et des loups qui leur léchaient les mains et réclamaient des caresses. Ces animaux ne sont pas dangereux s'écria Euryloco ne leur faites pas de mal. Leur comportement est étrange remarqua un de ses compagnons. On dirait qu'ils veulent nous empêcher d'entrer. En effet, les fauves s'étaient maintenant couchés devant les pieds des marins pour leur barrer le passage. Mais la curiosité des hommes était plus forte et ils repoussèrent les animaux et passèrent résolument la grille du palais. Un jardin merveilleux s'étendait devant eux avec des bassins et des fontaines dont l'eau murmurait, des oiseaux, des fleurs, des voix célestes s'élevaient du palais. Mais dès que les hommes arrivèrent devant le perron, les chants cessèrent et une femme d'une extraordinaire beauté fit son apparition. Elle tenait à la main une baguette d'or. Ses cheveux bruns, noués en chignon, étaient entrelacés de perles et de pierreries et son corps disparaissait dans des voiles multicolores qui ressemblaient à des ailes de papillons. Elle parlait d'une voix doucereuse et un peu inquiétante. « Je vous salue, noble étranger. Je suis Circé, la magicienne. Votre visite m'honore. Entrez, je vous prie, il y a si longtemps que je n'ai vu des humains. » Ravis par cet accueil, les hommes pénétrèrent dans le palais. Dans la grande salle, des sofas étaient disposés autour d'une table couverte de mets délicieux. Les compagnons d'Ulysse ne résistèrent pas à ce magnifique spectacle et se précipitèrent vers les places que Circé leur désignait. Mais Eurylochus, plus méfiant, décida de rester en arrière et il disparut derrière un buisson. Profitant de ce que Circé avait le dos tourné, il rebroussa chemin et grimpa dans un arbre pour observer ce qui allait se passer. Circé n'était nullement bonne. Au contraire, elle détestait les humains. Dès que les compagnons d'Ulysse suurent touchés à ses plats, ils tombèrent tous ensemble dans un profond sommeil. Alors Circé en profita pour les toucher un à un avec sa baguette magique en or et ils furent tous changés en porc. Peu à peu, un à un, les compagnons se réveillèrent en sursaut et se mirent à pousser des cris aigus. Ils avaient perdu la parole. Ils étaient à présent roses et gras, avec des oreilles pointues, de tout petits yeux, se débattés en tournant sur eux-mêmes. Un ricavenant de Circé répondit à leur plainte. Voilà ce qui arrive à tous les hommes qui osent s'aventurer ici. Vous, hommes et marins exécrables, pilleurs, voleurs, guerriers, massacreurs, je vous condamne à vivre dans une soue. Comme vous, d'autres hommes sont devenus des bêtes avant vous, d'autres hommes ont franchi le seuil de ce palais. Ils sont devenus loups ou lions. Estimez-vous heureux de n'être pas morts. Ah 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 ! Épouvantés, Euryloco s'assistait à la scène sans pouvoir intervenir. À présent, ils comprenaient mieux l'attitude des lions et des loups qui avaient voulu les empêcher de franchir l'entrée du palais. Comme ils regrettaient à présent de n'avoir pas compris ces pauvres animaux qui étaient en réalité et des hommes. Hélas, il était trop tard. Déjà, Circé poussait devant elle les vingt pourceaux qu'elle enferma dans un bâtiment mal propre avec pour tout repas une poignée de châtaignes. Discrètement, Euryloco prit le chemin du retour. Il raconta à Ulysse la lamentable aventure de ses compagnons. Indigné, Elysse susit son épée et se mit en route. « Je vais les délivrer ! » dit-il. « Arrête ! » supplia Eurylocos. « Tu ne peux rien contre la magie de Circé. » Mais Ulysse l'écarta. « Nous verrons bien ! » dit-il. Il partit seul et disparut bientôt dans la forêt en direction du palais de Circé. Il n'avait aucun plan précis mais sa colère était telle que rien ne pouvait l'arrêter. Il tenait des coups de pied rageurs dans les cailloux et taillait les branchages qui se mettaient en travers de ses pas. Une fureur pareille attira bientôt l'attention d'Hermès, le petit dieu farceur et malicieux dont les sandales avaient des ailes. « Voilà un homme qui me plaît ! » pensa Hermès. « Je vais les dé à jouer un bon tour la grande Circé ! » Hermès aimait parfois aider les hommes contre les dieux surtout si l'aventure pouvait être amusante. Et c'était justement le cas. Il vola invisible au-dessus d'Ulysse pendant un long moment. Puis, comme le grec arrivait non loin du palais de la magicienne, il se reposa en travers de son chemin. Au moment où il toucha le sol, une fleur apparut à ses pieds. Hermès se baissa, l'accueillit et l'offrit à Ulysse. « Ouhou ! Voici l'arme qu'il te faut pour combattre Circé d'égal à égal ! Hihi ! Prends cette fleur, je te l'offre car tu es courageux et beau ! Elle te protégera des pouvoirs magnifiques de la baguette magique en eux ! Wouhou ! » Mais sans plus d'explication, Hermès s'envola et disparut. Ulysse examina cette fleur. C'était un molly de couleur pastel qui sentait bon. « Les dieux sont capricieux, pensa Ulysse, mais il leur arrive encore de m'être favorable. Allons, tout espoir n'est pas perdu ! » Là-dessus, il se remit en route, entra résolument dans le palais où Circé, étendu sur un sofa, l'accueillit avec autant de grâce qu'elle l'avait fait pour ses compagnons. « Salut, nable étranger ! Je suis Circé, la magicienne ! Ta visite, mon or ! Je suis heureuse de t'accueillir dans mon palais ! Prends place à cette table et mange tout ce qui te plaira ! » Et elle toucha la table de sa baguette et aussitôt, un délicieux repas apparut. Ulysse ne se fit pas prier. Il dévora tout ce qu'on lui présentait avec bonne humeur et il examinait avec plaisir Circé, la magicienne, qui était d'une grande beauté. Cependant, à la fin du repas, il s'endormit et Circé en profita pour le toucher de sa baguette magique. Mais comme Ulysse possédait le molly qui le protégeait des maléfices, il ne fut pas changé en poursaut. Surprise, Circé fronça les surcils et sa charmante humeur fit place à une terrible rage. « Qui es-tu pour venir me défier un petit ? » criait-elle. Mais Ulysse ne répondit pas. Il se dressa à l'épée au poing et menaça de couper le cou de la magicienne si elle ne lui rendait pas immédiatement ses compagnons. Circé pleura « Ah ! » se tordit les mains, déchira ses vêtements et chercha des excuses. « Non ! Non ! C'est pas moi ! Il me fait peur ! Je suis une femme ! Je suis une pauvre ! Je suis une pauvre femme ! Ça déface ! » Ulysse resta inflexible et elle dut redonner aux vingt compagnons leur forme d'homme. Alors, Ulysse les rassembla autour de lui et déclara qu'il allait partir. « Non ! Non ! Je ne suis qu'une pauvre femme ! Tu ne peux pas faire ça ! Tu es un homme ! Tu ne peux pas faire ça ! Je suis une femme ! Tu es un homme ! Ah ! Non ! Pense à l'égalité des sexes ! » Circé en larmes se jeta à genoux devant lui et le pria de rester en disant qu'elle l'aimait parce qu'il était courageux. « Je t'aime ! Je t'aime ! » jura aussi que plus jamais elle n'userait de magie maléfique. « Je m'ennuie seule ! » gémit-elle. « Ta compagnie m'est agréable, Ulysse ! » « Reste ! Je t'en prie ! » Ulysse fut ému par la beauté de Circé et par ses larmes. Aussi, il accepta de rester auprès d'elle et ils vécurent heureux pendant trois ans. Mais l'envie de retourner à Ithaque le reprit. Il en fut si triste que Circé dut se résigner à le laisser partir. Tous les jours, Ulysse allait s'asseoir sur la plage et regarder vers l'est en soupirant. Tous les soirs, il rentrait silencieux et ne riait plus jamais. Comme Circé voulut qu'il fût heureux, elle l'aida à préparer son départ. « Mais, avant de partir vraiment pour Ithaque, dit-elle, tu dois te rendre au pays des morts pour écouter leurs conseils. Il y a là-bas un devin qui t'indiquera tout ce que tu dois faire pour surmonter les épreuves qui t'attendent encore. » Ulysse accepta de faire ce voyage au pays des morts. Alors Circé ajouta « Ensuite, il te faudra revenir ici encore une fois et alors je te donnerai d'autres conseils qui te seront précieux pour échapper aux dangers qui t'attendent sur la mer. Va, Ulysse, et n'oublie pas de revenir. » Ulysse pensait que Circé lui avait tendu un piège. Il n'avait pas tort car, d'ordinaire, personne ne revient du pays des morts. Il s'embarqua tout de même avec ses compagnons vers le Tartare sur lequel règne le dieu Hadès et que l'on appelle le pays des morts. L'Odyssée, chapitre 6, au pays des morts. Le pays des morts se trouvait loin de l'île d'Aïe. Mais Circé avait envoyé sur le bateau d'Ulysse un vent si rapide que le voyage dura à peine quelques jours. Ulysse comprit qu'il était enfin arrivé lorsque les couleurs disparurent du ciel et de la mer et qu'une brume noirette enveloppa le bateau. Le pays des morts était gris et peuplé d'ombres. Des plaintes lucubes retentissaient de tous côtés. Sur cette terre aride, la végétation ne poussait pas. Il n'y avait que des rochers noirs et pelés. Les montagnes percées de grottes et de gouffres étaient sillonnées de couloirs étroits et humides. Ulysse savait que, s'il voulait connaître son avenir, il lui fallait sacrifier des animaux à un endroit bien précis. Circé lui avait parlé de cet endroit. Lorsque tu atteindras le bosquet de Perséphone où poussent les peupliers noirs, tu verras le fleuve Piri, Pléguetton et le feu Coquite se jeter dans l'Achéron. Là, arrête-toi, creuse un fossé, sacrifie une brebis noire et un jeune bélier. Laisse couler le sang et attends que le devin Trésias arrive pour boire. Alors il te donnera de précieux conseils et tu sauras ce qui t'attend sur le chemin du retour. Ulysse trouva sans mal le bosquet de Perséphone car c'était le seul endroit où pousser des arbres. Il creusa la fosse, sacrifia la brebis et le bélier et attendit. Attiré par l'odeur du sang, toutes les ombres des morts se bosculaient autour des animaux sacrifiés. Toutes voulaient boire le sang qui était réservé au devin Trésias. Mais Ulysse savait qu'il ne devait pas les laisser approcher. Aussi, il tira son épée et pourfendit les créatures brumeuses qui tentaient de s'emparer du sang. « Nya ! Nya ! C'est pas pour toi ! C'est pas pour toi ! » C'était un spectacle effrayant. Leurs cris faisaient dresser les cheveux sur la tête mais Ulysse était courageux. Il avait déjà bravé des dangers bien plus grands et ne se laissa pas impressionner par les ombres qui le suppliaient « Nya ! Donne-nous le sang, Ulysse ! Donne ! Nous avons besoin de la vie ! Nous, pauvres morts, aie pitié ! Ulysse, donne-nous un peu de vie ! » Parmi les clameurs qui montaient de cette horrible foule, Ulysse reconnit la voix de sa propre mère. Mortre depuis longtemps, il avait du mal à résister à ses prières. « Mon fils, je veux du sang, donne-moi, je suis ta mère ! » Pourtant, il teint un bond et bientôt, il en fut récompensé car Thérésias le devint apparu. « Quel est mon avenir, devint ? » demanda Ulysse en tombant un genou. « Dis-moi ce que je dois faire pour retrouver Ithaque. J'ai resté si longtemps déjà. Quand prendra fin la malédiction des dieux ! » Thérésias prit le temps de boire longuement. Puis il examina les entrailles des animaux et commença à parler d'une voix caverneuse. « Ulysse, la colère de Poséidon est sur toi désormais. Garde-toi de ce dieu cruel. Sa cruauté sera sans limite. et pour te réconcilier avec lui, il faudra lui offrir de nombreux sacrifices. Les dangers te menacent sur la mer et ton retour vers Ithaque sera difficile. Ainsi, je vois qu'en abordant la Sicile où tu retourneras, il te faudra surveiller tes marins avec soin. Empêche-les de voler les vaches d'Hyperion le titan. Hé-là-as ! Hé-là-as ! Hé-là-as ! Ulysse, je vois aussi que ton arrivée à Ithaque ne sera pas facile. Si tu veux être assez fort pour vaincre, il te faudra employer la ruse. Puis, quand tu auras retrouvé ton royaume pour que Poséidon oublie définitivement sa haine envers toi, tu devras prendre une rame sur ton épaule et marcher jusqu'au pays où nul homme ne sale sa viande. « À cet endroit, plante ta rame en terre et sacrifie des animaux à Poséidon. » Là-dessus, Thérésias se tut et il disparut comme il était venu. Alors les ombres qui étaient restées respectueusement à l'écart s'approchèrent à nouveau d'Ulysse. Des mains froides se tendirent pour toucher le héros. Les ombres n'étaient pas hostiles, elles cherchaient seulement la chaleur de la vie et Ulysse reconnut parmi elles ses anciens compagnons de la guerre de Troie, Agamemnon, Achille, Ajax. Malgré la terrible tristesse que lui a inspiré ce lieu, Ulysse s'y attarda et parla avec ses anciens amis. Agamemnon lui conseilla d'aborder secrètement Uthac et de ne pas se faire connaître tout de suite lorsqu'il atteindrait son pays. Ulysse promit qu'il prendrait un déguisement et remercia Agamemnon de ce conseil. Puis, il écouta tous les autres avec attention. Enfin, quand toutes les ombres eurent défilé pour le toucher et lui parler, il prit congé de ce sinistre pays et retrouva avec soulagement les couleurs du ciel et de la mer. Il retourna à l'île d'Aïe, comme Circé lui avait recommandé, pour recevoir ses ultimes conseils. La magicienne fut émerveillée de le voir revenir du pays des morts dont nul ne revenait jamais et son admiration pour le grec ne fit que grandir. Alors, comme promis, elle lui indiqua tout ce qu'il devait faire pour surmonter les dangers. Ulysse s'embarqua un matin à l'aurore et Circé resta sur la plage à agiter ses voiles en guise d'adieu. Elle soupira longtemps en regardant le bateau s'éloigner. L'Odyssée, chapitre 7 Ulysse et les sirènes Un des plus terribles dangers qui attendait Ulysse sur la mer était le passage des sirènes. Ces créatures avaient un visage de femme mais des ailes et des pattes d'oiseau et leur chant était si ensorcelant que tous les marins qui les entendaient se jetaient à l'eau pour les rejoindre. Tous mouraient en traversant le passage des sirènes. Perchées sur des rochers, elles sautillaient sur deux pattes et dès qu'elles apercevaient un navire au loin, elles commençaient leur long chant plaintif. Alors, les bateaux se détournaient de leur route et se dirigeaient droit vers le rocher des sirènes jusqu'à ce qu'ils se fracassent et que tous les marins se noient. Une dernière grande vague les faisait disparaître et de nouveau la mer et les sirènes se calmaient. Autrefois, ces monstres à corps d'oiseaux avaient été de ravissantes jeunes filles mais la déesse Déméter les avait punis pour leur négligence. Un jour, alors qu'elle jouait avec Corée, fille de Déméter, le dieu des morts arriva et emporta l'enfant. Folle de douleur, Déméter se jeta sur les jeunes filles et les changea en oiseaux qu'on appela sirènes. Elle leur cria d'une voix terrible « Allez, volez par le monde, cherchez ma fille disparue, ce sera votre punition ! » Les jeunes filles, voyant leur beauté disparaître sous des plumes et des griffes poussées au bout de leurs pieds, devinrent très méchantes. Et plus elles devenaient méchantes, plus elles étaient monstrueuses. Leurs jambes rétrécissaient affreusement, leurs beaux visages se tordaient en grimaces. Sirsé avait prévenu Ulysse et ses marins et chacun savait ce qu'il devait faire dès que le rocher des sirènes serait en vue. Il fallait agir avant même qu'une seule note de leur chant ne s'éleva dans les airs. Aussi, dès qu'apparut au loin la forme grisade d'un rocher, les marins se bouchèrent soigneusement les oreilles avec des boulettes de cire d'abeille qu'ils avaient recueillies sur l'île d'Aïe. Puis, ils saisirent Ulysse et le fice lèrent solidement aux marins. Il était temps. Au même moment, le premier chant s'éleva dans les airs. Et Ulysse, séduit par la mélodie, commença à se débattre et à insulter son équipage. « Lâchez-moi ! » criait-il. « Délivrez-moi ! » « Pour sois imbéciles ! » « Vous serez châtiés ! » « Comme il convient ! » Il se tordait dans tous les sens et essayait de scier ses liens avec ses dents. Les liens étaient solides. Le chant des sirènes était si beau qu'Ulysse ressentait une terrible souffrance. « Eh ! Laissez-moi ! Je veux y aller ! Je veux y aller ! » ses criats remontaient du bateau alors qu'on s'approchait du rocher. Il supplia, hurla, menaça. Mais les marins continuaient à ramer tranquillement. Comme ils n'entendaient rien, les cris de leur chef ne pouvaient les aimer voir ni le chant des sirènes. Voyant Ulysse se démener, certains d'entre eux vinrent serrer ses liens encore plus fort. En cela, ils suivaient scrupuleusement les ordres que leur chef leur avait donnés avant le départ. « Ne vous occupez pas de ma souffrance, avait-il dit, même si je vous supplie, ne me déliez pas ! » Ulysse leur en fut d'ailleurs très reconnaissant lorsque le bateau enfin se fut éloigné de l'endroit fatidique et que les chants des sirènes eut disparu. Les sirènes éprouvèrent d'ailleurs une si grande douleur lorsque pour la première fois elles virent leur sortilège demeurait sans effet qu'elles se jetèrent du haut de leurs rochers et furent englouties par les flots. « Aaaaaah ! Aaaaaah ! » Ainsi, aucun navigateur n'eut plus à redouter ces monstres. L'Odyssée chapitre 8 Charib et Silla Poursuivant sa route, le bateau d'Ulysse se retrouva bientôt à l'entrée d'un bras de mer dont chaque côté était gardé par deux monstres abominables, Charib et Silla. Circé l'avait mis en garde contre le péril qui l'attendait. D'un côté, Charib, fille de Posseidon et de la terre-mer, vivait à moitié cachée à l'intérieur d'une montagne rocheuse dont le pic touchait les nuages. Seule la tête de Charib et son horrible bouche apparaissaient. Elle avait été jetée du ciel par Zeus lors d'une terrible tempête et s'était retrouvée à jamais emprisonnée dans le roc. Sa bouche énorme et flasque faisait un bruit effrayant. Elle aspirait de grandes quantités d'eau qu'elle rejetait qu'elle rejetait ensuite en tourbillons si violents qu'aucun bateau ne pouvait les franchir. Pour éviter ces tourbillons, Circé avait vivement recommandé à Ulysse de s'éloigner de Charib le plus possible, tout en se gardant de Silla qui se tenait en face. Silla, qui avait été belle autrefois, avait désormais la forme d'un chien à six pattes. Circé, la magicienne, jalouse de sa beauté, lui avait donné cet aspect effrayant pour qu'aucun marin n'en soit plus amoureux. Transformée en monstre incapable de séduire, Silla se vengeait désormais des marins en les attrapant dans ses pattes et leur brisait les os et les avalait lentement en poussant des cris monstrueux. Elle jappait ensuite de joie. C'était un spectacle effrayant que ces monstres-là Charib et Silla. Heureusement, Ulysse était un habile navigateur et il sut manœuvrer de façon à éviter les remous meurtriers de Charib. Il était presque passé et ses marins se réjouissaient déjà lorsque soudain un jappement retentit de l'autre côté du navire. Accompagné des cris désespérés des marins. En évitant Charib, le bateau s'était rapproché de Silla qui avait lancé sur lui ses six pattes en même temps, raflant six hommes qu'elle emporta prestement pour les dévorer. Ulysse et les rescapés, entraînés par la vitesse du bateau, ne purent rien faire pour venir au secours de leurs compagnons. Mais longtemps, après s'être éloigné des monstres, ils entendaient encore les os des marins craquer sous les dents de Silla. L'Odyssée, chapitre 9 Les vaches d'Hypérion Épuisés par les épreuves qu'ils venaient de subir, l'équipage d'Ulysse, maintenant réduit, luttait contre la fièvre. Des cauchemars réveillaient parfois les marins assoupis sur leurs rames et ils poussaient d'horribles cris. Ah non ! Non ! Pas moi ! Pas moi ! Les uns voyaient apparaître des cyclopes. D'autres rêvaient qu'ils étaient la proie des sirènes ou d'autres monstres. Le bateau avançait lentement, balotté par les vents. Parfois, il tournait en rond. Les vivres commençaient à manquer, les hommes perdaient leur force, et seul Ulysse avait encore le courage de tenir la barre lorsqu'il n'était pas, comme les autres, saisis de délire. Les dieux semblaient se désintéresser de leur sort et nul vent favorable ou contraire ne faisait progresser le bateau dans une direction définie. C'était tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ulysse, pourtant, connaissait déjà l'autre épreuve qui les attendait, et il espérait secrètement qu'il pourrait l'éviter à son équipage. Une île était en vue qu'il espérait dépasser sans que les marins s'en aperçoivent, car là, il guettait de nouveaux dangers et il ne voulait plus risquer de vie. L'île que l'on apercevait au loin était celle d'Hyperion, contre laquelle le devint Thérésias l'avait mis en garde. Ulysse voulait passer au large sans s'arrêter sur cette île où les titans élevaient des troupeaux bien gras de vaches et de moutons, mais les bêtes géantes qui paissaient sur des collines mugissaient si fort que leurs cris réveillèrent les marins assoupis. « Nous sommes sauvés ! » s'écrièrent-ils. « Voici la terre ! » « Non, nous ne nous arrêtons pas, » dit Ulysse. « Patience, mes amis, nous devons supporter encore pendant quelques jours notre souffrance. Il serait fou de s'arrêter sur cette île où de grands périls nous menacent. » « Ulysse, tu nous as trop souvent conduits au désastre, » répondirent les marins. « Nous ne voulons plus t'écouter. » « Souvenez-vous des prédictions de Thérésias, supplia Ulysse. Écoutez-moi ! » Mais les marins ne voulaient rien entendre. Brûlés par le soleil de plomb, épuisés, ils voulaient se reposer à terre et la révolte grondait sur le bateau. Malgré ces paroles habiles et doucereuses, Ulysse n'arriva pas cette fois à ramener le calme. Alors, finalement, il se résigna et accepta d'accoster sur l'île d'Hyperion. « Cependant, mes amis, » dit-il, « je vous supplie de m'écouter encore une fois. Avant d'aborder cette côte, je dois vous mettre en garde. Cette île est le domaine d'Hyperion, le Titan. Ces troupeaux de vaches et de moutons considérables sont sacrés. Si vous touchez à une seule de ces bêtes, le malheur s'abattra de nouveau sur nous. » Les marins promirent tout ce qu'Ulysse leur demandait de promettre. Non, ils ne toucheraient pas aux troupeaux. Ils savaient chasser et pêcher et trouveraient leur nourriture sans la voler. « Vous êtes des pillards, dit Ulysse, je le sais, mais votre convoitise ne doit pas se donner à libre cours ici, sinon, vous ne reverrez jamais Ithac. » Les marins protestèrent. Ils seraient honnêtes. Ainsi, le bateau accosta sur la plage de l'île où Hyperion régnait en maître. Les premiers jours furent un délice pour les marins qui retrouvaient enfin le plaisir de se tremper dans l'eau fraîche des rivières. Ils se contentèrent de pêcher le poisson dans la mer et de le griller sur la plage. Les repas étaient abondants et personne ne manquait de rien. Pourtant, au bout d'une semaine, une tempête se mit à souffler qui éloigna tous les bancs de poissons et bientôt, les marins n'eurent plus rien à se mettre sous la dent. Alors, la nuit, pendant qu'Ulysse dormait, le riloco se réveilla quelques marins et leur proposa d'aller voler une vache d'hyperion dans les grasses prairies. « Lorsque nous serons de retour à Ithac, ajouta-t-il, pour les encourager, nous éleverons un temple à Hyperion. Il en sera si content qu'il oubliera la vache que nous lui aurons volé. » Rassurés par les propos de Rilocos, les marins s'aventurèrent dans les pâturages. Ils tuèrent puis dépecèrent plusieurs bêtes bien grasses. Ils en sacrifièrent la moitié aux dieux. Pour eux, ils grillèrent l'autre moitié. Réveillés par le fumé de viande, Ulysse s'aperçut trop tard du désastre. Il entra dans une grande colère et administra une forte correction aux voleurs de bestiaux. Puis, il les fit monter en tout hâte sur le bateau et mit la voile. « Fuyons avant que la colère d'Hyperion s'abatte sur nous ! » cria-t-il. Hélas, même en haute mer, le bateau n'était pas à l'abri de la vengeance d'Hyperion. Le Titan, voyant qu'il ne pouvait plus atteindre les grecs, s'adressera directement à Zeus. Il lui exposa ses griefs. Et Zeus, scandalisé, expédia aussitôt sur la mer, une énorme charge de foudre qui frappa la trirème de plein fouet. La foudre s'abattit d'abord sur la tête du timonier et le tua d'un coup. Puis, sur le pont, et la trirème fut coupée en deux. Elle coula aussitôt et les marins périrent tous, sauf Fulis qui réussit à se raccrocher à une planche flottante. Réunissant quelques lambeaux de bois, il parvint à les lier ensemble, leur donnant la forme d'un radeau qu'il pouvait faire avancer en pagayant avec ses mains. Ainsi, perdu en mer, il resta sans boire ni manger pendant plus de neuf jours. Mais il était dit qu'il ne devait pas encore mourir, puisqu'un matin, enfin, alors qu'il était à bout de force, une grande lame l'emporta sur un rivage inconnu où elle le déposa. Était-ce une terre amie ou ennemie ? Ulysse n'eut pas le temps de s'en rendre compte car il sombra dans l'inconscience. L'Odyssée chapitre 10 Ulysse Calypso Nausicaa La délaisse Athéna a suivi les pérégrinations d'Ulysse depuis le début. Elle trouvait que les dieux se montraient beaucoup trop cruels avec lui et allait essayer de le protéger de son mieux. C'est pour cette raison qu'il était encore en vie. Pourtant, le pouvoir d'Athéna n'était pas encore assez grand pour lutter contre les colères de Zeus ou de Poseidon. Et bien qu'elle eût réussi jusque-là à le tirer des pires situations sans l'aide de personne, elle sentait qu'il lui fallait faire alliance avec d'autres dieux plus puissants pour mieux protéger son favori. Aussi se rendit-elle chez son père Zeus. « En voilà assez ! » s'écria-t-elle. « Ulysse a subi trop d'épreuves. Il est temps de le laisser retrouver sa patrie. Père, aidez-moi à le guider sur le chemin du retour. » Zeus frotta le menton et réfléchit. « Cet homme... Cet homme est habile, intelligent et courageux. Il mérite notre bienveillance. Cependant, la colère de mon frère Poseidon est toujours sur lui et contre cela je ne peux rien. Toi seul, Athéna est capable de l'aider. Moi, je ne peux m'opposer à mon frère qui a des raisons d'en vouloir à Ulysse. Athéna tapa du pied sur le sol. Tourna le dos à son père sans même lui dire au revoir. Elle était très fâchée. Et déclara qu'elle s'occuperait d'Ulysse seule. Zeus aimait beaucoup sa fille et avant qu'elle disparaisse il la rattrapa et déclara pour la consoler. « Je ne peux rien faire pour t'aider mais je peux te promettre au moins que je ne lancerai plus ma foudre contre Ulysse. » Athéna remercia son père et disparut. Cependant, loin de là, Ulysse s'était réveillé car une voix très douce chantait à son oreille. Calypso la blonde qui régnait sur l'île où il venait d'échouer l'avait fait porter dans son palais par ses servantes et elle soignait ses blessures. Quand elle le vit ouvrir les yeux elle se pencha vers lui et lui donna un baiser. « Ne crains rien Ulysse avec moi tu seras heureux je ne te veux aucun mal. » Elle lui offrit des mets délicieux et Ulysse mangea accompagné par des musiciens. Puis elle l'installa dans un appartement magnifique et le pria de rester dans son palais. Ici nul danger ne menaçait Ulysse. Le père de Calypso ses servantes les princes de l'île tout le monde s'efforçait de lui être agréable et chaque jour en son honneur ont donné de grandes fêtes. Calypso ne se lassait pas de l'entendre raconter ses aventures et pleurait volontiers lorsqu'il faisait le récit de son naufrage. Les jours s'écoulèrent puis les mois. Reposé heureux Ulysse passait des journées bien douces en compagnie de Calypso mais il n'oubliait pas Ithac ni sa femme Pénélope ni Télémaque son fils. Et au bout de quelques mois il commença à soupirer. Pfff il voulait retourner chez lui. Calypso qui était bonne comprit son chagrin en le voyant tous les soirs assis sur la plage les yeux tournés vers Ithac. Peu à peu elle voyait qu'il perdait le sommeil et l'appétit et bien qu'il lui en coûta elle encouragea Ulysse à partir. Va dit-elle construis un radeau solide voici des outils du bois et des esclaves pour t'aider quand tu auras fini je te donnerai des provisions et tu pourras t'en aller. Ulysse construisit son radeau mais il savait que Poséidon le poursuivrait de sa fureur dès qu'il aurait repris la mer. Aussi il attendit le moment favorable pour partir ce moment était le jour où Poséidon devait quitter son palais pour rendre visite à des amis lointains en Éthiopie. A peine le dieu de la mer eut-il tourné les talons qu'Ulysse s'installa sur son radeau et commença à ramer fermement en direction d'Ithac il était déjà bien avancé et pensait aborder sous peu son île natale lorsque malheureusement Poséidon revint apercevant son ennemi voguant sur un esquif il lança une vague géante qui renvassa l'embarcation et jeta Ulysse à la mer le héros grec se serait noyé si la bonne déesse le côté transformé en mouette était venu à son secours elle lui offrit un voile immortel dans lequel il devait se cacher ainsi tu pourras aller jusqu'à la terre ferme il ne t'arrivera rien Ulysse s'enveloppa dans le voile et malgré la fureur de Poséidon il réussit à se maintenir sur l'eau vexé le dieu de la mer rentra dans son palais en grommelant et dès qu'il eut tourné les talons Athéna s'empressa d'envoyer à Ulysse un vent favorable qui le pousserait vers une côte accueillante bientôt Ulysse se retrouva sur l'île où vivait Nausica une princesse bonne et généreuse qui s'empressa de le recueillir et de le soigner conseillé par Athéna le roi Alcinos père de la princesse se montra aussi généreux que sa fille envers Ulysse le roi des Phéasiens s'engagea à l'escorter jusqu'à l'île d'Ithac il ordonna à ses hommes les plus courageux d'emmener le grec secrètement sur un bateau afin que Poséidon ne s'aperçoive de rien ainsi quelques jours plus tard une flotte somptueuse prenait la mer des bateaux chargés de cadeaux et de soldats entouraient le navire où Ulysse était caché Poséidon trompé par cette mise en scène ne s'aperçut de rien cependant lorsque les bateaux parvinrent enfin à Ithac et que les marins commencèrent à décharger les présents le dieu de la mer qui les observait aperçut Ulysse parmi eux et comprit qu'on s'était moqué de lui ce Phéasiens sont des traites s'écria-t-il il mérite un châtiment et lorsque les Phéasiens reprirent la mer il frappa leur bateau du plat de sa main et les changea en pierre avec tous les équipages le roi Alcinos pleura longtemps la perte de ses hommes et de ses navires et pensa que les grecs portaient malheur l'odyssée chapitre 11 le retour d'Ulysse épuisé par ses terribles aventures Ulysse s'était endormi sur le bateau des Phéasiens qui le ramenait vers sa patrie lui qui avait affronté tant de dangers s'était senti pour une fois en sécurité et alors il avait osé s'abandonner au sommeil sans inquiétude laissons-le dormir avait décidé le capitaine du bateau et déposons-le sur la plage aussitôt les hommes de l'équipage l'avaient soulevé délicatement et porté sans le réveiller à l'ombre d'un auvelivier gigantesque partons le plus vite possible avait ordonné le capitaine il est préférable de ne plus nous mêler de la vie de cet homme par sa faute bien des gens ont péri et bien des malheurs se sont abattus là où il est passé laissons-le à présent affronter son destin tout seul les phéatiens savaient que l'île d'Ithac était agité par des complots et que la vie n'y était plus aussi douce qu'autrefois aussi revenus sur leur navire ils s'étaient éloignés avec soulagement ils ignoraient que Posseidon veillait et que sa vengeance serait terrible ils avaient eu l'impression d'échapper à un grand danger en fuyant Ithac Ulysse dormit deux jours et deux nuits d'affilée et Athéna qui veillait sur son sommeil éloignait de lui tous ceux qui auraient pu le découvrir mais Athéna était farceuse et comme elle aimait bien la compagnie d'Ulysse elle décida de lui jouer un tour pour se distraire avec lui elle commença par changer le paysage de manière qu'Ulysse ne reconnaisse pas son île lorsqu'il se réveillerait à la place des oliviers et des vignes elle fit pousser des sapins et de sombres forêts elle transforma les verts pâturages en rochers noirs et les troupeaux de moutons et de chèvres en oiseaux de proie les cabanes de pêcheurs en forteresses menaçantes et les bergers en géants africains satisfaite du décor elle se promena longtemps rectifia quelques détails au passage plantant un cactus par-ci par-là changeant un bateau de pêche en requin puis quand elle considéra que son décor était parfait elle décida de se déguiser elle-même en berger pour aller réveiller Ulysse et parler avec lui sans être reconnu prudent Ulysse examina le paysage autour de lui et ne reconnaissant pas son île il pensa qu'il était tombé une fois de plus en territoire ennemi aussi lorsque le berger lui posa des questions sur sa présence en ce lieu il commença à inventer une de ces belles histoires dont il avait le secret et qui lui avait permis de se tirer des plus terribles situations il raconta qu'il était crétois mais dit-il j'ai tué le fils de notre roi en combat singulier et pour échapper à la vengeance des miens j'ai fui sur un navire de Sidon cependant bientôt nous fûmes attaquer par des pirates qui me capturèrent afin de me vendre comme esclave en pays inconnu après avoir fait sombrer le navire et combattu tout l'équipage j'ai réussi à m'enfuir j'ai été recueilli par un autre navire qui n'a pas voulu me garder à bord et m'a débarqué de force ici pardonne-moi noble berger mais je n'ai pas l'intention de m'aventurer sur ton territoire et dès que je le pourrai je reprendrai la mer Athéna s'amusa follement en écoutant le récit d'Ulysse et admirait une fois de plus l'habileté de son protégé mais dis-moi donc noble berger poursuivit Ulysse quel est le nom de l'île où l'on m'a débarqué quel est le nom de ton peuple à ces mots Athéna eut un grand éclat de rire et ne put contenir plus longtemps son secret mais cette île est la tienne ô Ulysse magnifique menteur impossible protesta Ulysse mon île est la plus belle de toutes celle-ci est sombre et inhospitalière alors Athéna rejeta en arrière le capuchon qui lui voilait le visage et en riant elle esquissa un grand geste de la main aussitôt le paysage autour d'Ulysse reprit son aspect habituel et les oiviers les vignes les cabanes de pêcheurs et troupeaux de moutons réapparurent Ulysse était émerveillé il reconnut alors Athéna sa déesse bienveillante et se mit à rire avec elle je me croyais suffisamment malin pour te reconnaître sous n'importe quel déguisement Athéna dit Ulysse mais je vois que tu es encore plus maligne que moi ce compliment alla droit au coeur de la déesse et elle en aima Ulysse encore davantage elle le prit par la main et l'entraîna dans une caverne où elle avait entassé tous les cadeaux que les phéasiens avaient déposé sur le rivage lorsqu'ils avaient débarqué Ulysse il y avait là des coffres remplis d'or des habits précieux et des bijoux me voilà donc riche s'écria Ulysse je vais pouvoir reprendre ma place sur le trône et rendre mon peuple heureux mais Athéna l'arrêta non Ulysse dit-elle tristement les choses ne sont pas si simples je ne peux pas t'expliquer tout à présent mais crois-moi pour l'instant il est préférable que tu ne fasses pas connaître ton retour mais pourquoi s'impatienta Ulysse j'irai dix ans sur la mer combattu dix ans à trois il est temps que la malédiction cesse hélas je ne peux rien te dire encore mais fais-moi confiance ami bientôt tu retrouveras ta place et si tu écoutes bien mes conseils tout d'abord laisse-moi te déguiser en mendiant et ne me pose plus de questions Ulysse laissa donc Athéna le vêtir de haillons comme la déesse était habile elle s'arrangea pour enlédir le beau visage de son protégé avec de fausses cicatrices et des plaies elle lui noircit les pieds et les mains pour lui donner un aspect encore plus misérable puis elle l'emmena avec elle jusqu'à la cabane d'un vieil homme qui s'appelait Eumée Eumée était le porcher du palais et Ulysse le reconnut tout de suite il aimait beaucoup le vieillard et se serait jeté dans ses bras en sanglotant si Athéna ne l'avait retenu en tirant discrètement ses haillons Eumée et son départ et son départ il taque est sans dessus dessous et les malheurs les plus terribles s'abattront bientôt sur nous car les vautours se sont groupés autour de son trône à Sparte déclarera que le mendiant et son trône il le récompenserait largement le vieux porcher vivait seul à l'écart de tout le monde et s'occupait seulement de ses ports c'est pourquoi à Ithac on le méprisait et personne ne s'aventurait à lui rendre visite Ulysse était donc en sécurité ce soir-là Eumée était heureux d'avoir un compagnon enfin et Ulysse n'eut aucun mal à lui faire raconter tout ce qu'il voulait savoir d'autant plus qu'il laissait entendre au vieil homme que le roi d'Ithac était sur le chemin du retour Ulysse serait de retour s'exclama Eumée les larmes aux yeux quel bonheur alors les querelles cesseront enfin et notre île retrouva sa paix les querelles demanda Ulysse oh oui mendiant tu ignores sans doute comment Ithac la bienheureuse est devenue Ithac l'empoisonné par la faute de certains princes à l'ambition épouvantable ils ne sont pas moins de 112 à se battre pour prendre la place de notre maître Eumée expliqua alors tout ce qui s'était passé pendant vingt ans et Ulysse comprit pourquoi Athéna lui avait conseillé la prudence lorsque les princes avaient appris qu'Ulysse n'était pas revenu de la guerre de Troie ils étaient venus s'installer au palais et courtiser Pénélope sa femme en espérant ainsi devenir roi d'Ithac chacun d'eux avait essayé de la séduire mais aucun n'avait réussi car Pénélope espérait toujours revoir son époux à ce moment là Ulysse soupira et des larmes perlèrent à ses yeux tu pleures tu pleures mendiant tu as raison notre reine Pénélope est une femme admirable Diomée lorsqu'elle a vu qu'elle ne pourrait pas refuser éternellement un nouvel époux elle a eu une idée magnifique Pénélope avait décidé de jouer un tour aux 112 prétendants et elle est réunie un jour pour le renasser la nouvelle j'ai décidé d'épouser l'un de vous enfin dit-elle mais je ne peux le faire avant d'avoir achevé mon ouvrage je tisse présentément le linceul qui devra entourer le corps de mon père lorsqu'il mourra vous ne pouvez pas interrompre cette tâche importante par respect pour la volonté des yeux aussi je vous promets que je choisirai l'un de vous dès que mon tissu sera terminé et elle travaillait avec application chaque jour sous les yeux avides des princes mais la nuit elle se relevait et défaisait en cachette tout ce qu'elle avait fait pendant le jour de sorte que le matin lorsque les prétendants venaient s'informer de l'avancement de son ouvrage ils la trouvaient toujours au même point plusieurs d'entre eux protestèrent mais Pénélope travaillait avec tant d'ardeur qu'ils ne pouvaient rien lui reprocher aussi choisissait-il d'être patient ils patientèrent ainsi pendant dix années pendant ce temps le jeune Télémac fils d'Ulysse grandissait c'était maintenant un beau jeune homme et il arrivait en âge de devenir roi alors les prétendants s'inquiétaient et commencèrent à comploter contre lui c'est ce qui explique le plan qu'ils avaient mis au point dans trois jours à son retour Télémac serait assassiné lorsqu'il descendrait de son navire en apprenant en apprenant cette nouvelle Ulysse le mendiant se mit à pleurer et se tordit les mains ce qui le rendit encore plus sympathique aux yeux du vieil homais je comprends ton chagrin mendiant dit-il il est pareil au mien longtemps j'ai cherché un moyen de déjouer ce plan mais que puis-je faire moi pauvre porcher et confiance mais dit alors Ulysse les dieux ne peuvent abandonner les innocents peut-être pourrais-je déjouer les plans de ces princes Eumé se mit alors à rire tristement il disait qu'un pauvre mendiant n'était pas de taille à affronter cent douze princes et il conseilla à Ulysse de se coucher et d'oublier tout cela mais le lendemain Athéna toujours déguisé en berger vint chercher Ulysse et après avoir remercié le vieil Eumé elle quitta la cabane et entraîna Ulysse avec elle vers une autre plage de l'île un endroit secret où les bateaux ne débarquaient pas d'ordinaire j'ai ramené ton fils Télémaque en secret dit-elle il ne sait pas que tu es ici je lui ai réservé la surprise Télémaque venait d'aborder une plage où les princes ne risquaient pas de le découvrir prévenu par Athéna il était rentré trois jours plus tôt que prévu grâce au vent favorable que la déesse avait fait souffler dans ses voiles lorsque Ulysse ôta son capuchon de mendiant et que Télémaque le connut les deux hommes se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en sanglotant mais Athéna ne leur laissa pas le temps de s'attendrir elle leur rappela le danger qui menaçait également Pénélope et tout le peuple d'Ithac et leur rappela la dure bataille qu'ils auraient à livrer c'est juste dit Ulysse Télémaque mon fils il nous faut établir un plan pour nous débarrasser de ces fermines ils réfléchirent toute la journée et toute la nuit Athéna se garda bien d'intervenir car en bonne déesse elle aimait observer d'abord si les hommes pouvaient se débrouiller seuls le lendemain au lever du jour Ulysse et Télémaque avaient mis au point un plan qui séduisit beaucoup Athéna parce que justement ils ne faisaient pas appel à son aide Ulysse et Télémaque se séparèrent il avait été convenu que Télémaque rejoindrait le palais prenant ainsi les prétendants par surprise de sorte que personne n'oserait l'assassiner au vu de tout le peuple l'Odyssée chapitre 12 Ulysse retrouve son trône me voilà de retour messieurs dit Télémaque en arrivant au palais mais Nélas roi de Sparte m'a appris que mon père faisait route vers Ithac il est bien vivant et peut-être aurons-nous bientôt de ces nouvelles à ces mots Pénélope défaillit sa fidèle servante Euryclée la conduisit jusqu'à sa chambre Ulysse déguisé en mendiant rodait alors aux abords du palais lorsqu'il vit sa chère femme son coeur se brisa et lui a envie de courir la serrait dans ses bras mais il savait que le moment n'était pas venu et que s'il découvrait à présent sa véritable identité son plan échouerait aussi il se retint et resta caché dans un recoin pour observer malheureusement un grognement de chien l'alerta et l'obligea à sortir de sa cachette là devant lui se tenait son fidèle Argos qui à l'inverse de tous ne se laissa pas tromper par le déguisement d'Ulysse en effet dès que le mendiant s'approcha de lui il se mit à lui lécher les mains car il avait reconnu son maître dans la cour soldats et serviteurs allaient et venaient sans faire attention ni aux chiens ni aux mendiants mais l'animal commença à pousser de petits cris de joie qui risquaient d'être entendus arrête chuchotait Ulysse Argos tu vas me faire remarquer et puis à un moment la noire mort prit le chien Argos qui avait attendu vingt ans pour revoir son maître Ulysse versait des larmes en retournant prendre place dans sa cachette et c'est le coeur gros qu'il suivit Télémaque lorsque le jeune garçon vint le chercher pour l'emmener avec lui au palais selon le plan qu'ils avaient établi suis-moi père et oublie notre fidèle Argos pense à Pénélope ma mère qui a encore besoin de toi Télémaque amena donc le mendiant dans la salle des banquets où les princes étaient réunis Ulysse devait mendier un morceau à chaque prince pour éprouver le caractère de chacun ainsi avait dit Athéna tu verras par toi-même qui sont ces princes que tu croyais tes amis mais le conseil d'Athéna avait aussi un autre but la déesse voulait éprouver également la bonté de Pénélope qui assistait aux banquets quand Ulysse commença à tendre la main devant chacun des hommes richement vêtus les éclats de rire se mirent à fusée mel eder criticism Tiens espèce de mendiant alors t'as pas d'argent mais t'as pas de pain mais mange de la brioche les méchantes plaisanteries firent le tour de la table et au lieu de donner à manger au mendiant les princes lui donnèrent des coups de pied et ben tu veux de quoi manger tiens mange déjà celle-ci allez eh tiens prends ça ça fait du bien t'en veux une autre tiens tiens allez vas-y je suis généreux aujourd'hui « C'est mon jour de... c'est mon jour de... allez, allez, tiens, allez, hop ! » Aussitôt, Pénélope se leva et les regardant, d'un œil sévère, elle dit « Vous êtes pire que des vallées, prince ! Vous n'êtes pas digne de prendre place dans mon palais ! » « Euryclée, ma bonne servante, conduis ce mendiant dans mes appartements, donne-lui un bain et de la nourriture. « Quant à vous, messieurs, continuez à vous gaver ! Votre compagnie me fait horreur ! » Là-dessus, elle sortit et regagna ses appartements. Peunot, les princes reprirent leur repas sans beaucoup d'entrain. Cependant, tandis qu'éclatait cet incident, Télémaque s'était levé et subrepticement, il avait décroché toutes les lances qui pendaient au mur. Ses lances étaient les armes favorites des princes et sur les conseils de son père, il alla les cacher soigneusement. Lorsqu'il revint de nouveau, la joie régnait autour de la table car un nouveau venu, un mendiant nommé Eros, venait d'arriver au palais. Celui-ci était fort comme un bœuf et les princes aimaient beaucoup sa présence. Souvent, il l'invitait car Eros faisait des démonstrations de sa force en s'en prenant à d'innocents esclaves, ce qui réjouissait les convives. Ce jour-là, Eros avait appris qu'un autre mendiant était arrivé au palais et il proposa un jeu amusant à l'assemblée. « Je vais défier la pauvre loque d'homme qui ose s'aventurer dans mon domaine ! » dit-il. « Prince, fais venir celui qui a troublé votre fête, tu le promets de le mettre en pièce ! » Antinos, un des princes les plus cruels, offrit de donner au vainqueur du hachis de chèvre, le meilleur plat de tout le banquet. Alors, on alla chercher Ulysse qui accepta bien volontiers de se prêter à l'épreuve malgré l'inquiétude de Télémaque. Le combat eut lieu dans la cour du palais. Prince, esclave et princesse étaient massés en rond autour des combattants. Mais ils furent bien déçus car la lutte fut très courte. Ulysse, qui affectait d'être faible et bancal, envoya un coup de poing si fort à la tête d'Eros que celui-ci s'effondra sans avoir eu l'occasion de répliquer. « Mais les pattes ! Oui, oi, 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 oi ! » La foule applaudit et fit une ovation au mendiant Ulysse. « Oui, bravo, bravo ! » Alors Pénélope frappa dans ses mains et annonça qu'elle avait une grande nouvelle pour les prétendants. « Vous m'avez apporté aujourd'hui vos cadeaux de fiançailles, » dit-elle. « Je veux bien les accepter tous et les examiner tout de suite. Mais je ne peux encore me décider. Demain seulement sera un jour favorable pour choisir mon futur époux. Je vous demande donc d'attendre encore un peu. » Les prétendants étaient satisfaits. Ulysse et Télémaque étaient rassurés. Le plan se déroulait selon leur volonté. Lorsque Ulysse s'était réfugié dans l'appartement de Pénélope, il s'était bien gardé de dévoiler sa véritable identité à sa femme. Mais, pour s'assurer que la reine d'Ithac l'aimait toujours, il avait décidé de sonder son corps. Aussi, tandis que la bonne servante Euryclée lui lavait le corps, puis lui servait un repas, il s'était contenté d'annoncer qu'il avait rencontré Ulysse au cours de ses voyages. « Ulysse, mon époux ! » s'était écrié Pénélope. « Parle ! Est-il vivant ? » La joie de Pénélope avait réchauffé le cœur d'Ulysse. Alors, il s'était lancé dans un de ces magnifiques récits, dont la moitié était issue de son imagination. Il avait raconté les aventures d'Ulysse en se donnant à chaque aventure un rôle admirable. Pénélope en avait le cœur brisé et sangloté. « Ulysse, Ulysse ! » Enfin, il avait annoncé que bientôt Ulysse serait de retour, que l'oracle de Zeus l'avait prédit, et que Pénélope devait se tenir prête à tout, sans s'étonner des événements qui allaient suivre. « Bonne reine ! » avait encore ajouté le faux mendiant. « Cette nuit, un songe vous sera envoyé. Il vous faudra le suivre à la lettre, et votre époux vous reviendra. » Et c'est au moment où Pénélope promettait d'agir selon la volonté des dieux que Télémaque était venue chercher son père pour le combat singulier contre le mendiant Hyrose. L'issue du combat parut à Pénélope un heureux présage, et elle s'endormit confiante en l'avenir. Le lendemain, dès le lever du jour, elle réunit les prétendants. « Je sais maintenant que le maman est venu de choisir un époux parmi vous, mes seigneurs, » dit-elle. « Mais il faut vous soumettre à une épreuve. Celui qui réussira à lancer une flèche à travers douze haches alignées, chacune percée d'un trou, sera digne de monter sur le trône avec moi. » Un murmure d'approbation parcourut la foule des prétendants. Chacun d'eux se sentait capable de réussir l'épreuve. Mais Pénélope les interrompit. « Pour cela, » dit-elle, « vous devrez utiliser l'arc qui fut donné à Ulysse, mon époux, Pariphytos. C'est une arme redoutable que seuls les héros ont le pouvoir de bien manier. » Un autre murmure parcoura la foule des prétendants. « Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! » C'était une rumeur de raillerie. Chacun se croyait capable de manier l'arc d'Ulysse, et tous étaient même flattés d'avoir en main cette arme magnifique. Elle était restée accrochée au même endroit pendant vingt ans, et longtemps les princes avaient eu l'intention de se l'approprier. Tous étaient soulagés d'apprendre qu'enfin ils avaient eu une chance de prendre le pouvoir à Ithaque, sans être obligés d'assassiner Télémaque. Et tous se précipitèrent pour commencer l'épreuve. Télémaque disposa les douze haches en alignement dans la cour, et les hauts dignitaires du palais prirent place pour assister au spectacle. Malheureusement, aucun des cent douze princes ne réussit à bander l'arc. Aucun d'eux n'arriva même à le soulever correctement, à le faire un peu plier. Un un, ils essayaient de toute leur force plusieurs fois. « Ah, c'est mon tour pour toi ! C'est à moi, laissez-moi, laissez-moi le roi ! C'est moi qui vais la voir marier avec... » L'arc ne bougeait pas d'une impousse. C'est à ce moment-là que Télémaque s'avança. « Vous n'êtes pas digne de ma mère ! » déclara-t-il. « Aucun de vous n'est l'égal d'Ulysse ! Et moi, son fils, je vais vous montrer ce que vous devriez faire ! » Saisit l'arc de son père, le souleva sans peine, le banda et tira la flèche. Comme Ulysse l'avait fait quelques vingt ans plus tôt, il traversa du premier coup les trous des douze haches alignées dans la cour. Furieux, les prétendants s'agitèrent et commencèrent à chuchoter entre eux. « C'est pas possible, faut le tuer ! » Le moment était venu d'obtenir par la force ce qu'ils n'avaient pas pu obtenir par leur adresse. Alors, d'un même mouvement, ils se précipitèrent dans la salle des banquets, prêts à empoigner leur lance pour en transpercer le jeune homme. Mais leur lance n'était plus là, selon le plan mis au point par Ulysse. À ce moment, Télémaque amena devant la foule le mendiant qui attendait dans un coin et l'aida à se dépouiller de ses haillons. Tout le monde reconnut aussitôt le héros de la gare de Troie, et un cri de terreur parcourut l'assemblée des prétendants. « Ah non ! C'est Ulysse ! Ah ! Ulysse, il retourne ! » Chacun d'eux mit la main à son épée, mais Ulysse était plus vif. Il prit son arc et ses flèches et transperça dans le temps d'un éclair des dizaines d'ennemis. « Roush ! Roush ! Roush ! Roush ! Roush ! Roush ! » Ce fut un terrible massacre, qui réjouit le cœur de la déesse Athéna, car elle assistait au triomphe de son héros préféré. Transformée en hirondelle, elle voltait au-dessus de la tête d'Ulysse, le conseillant dans la bataille. « Ah ! À droite ! À gauche ! » Elle resta dans le palais, jusqu'à ce que le dernier des prétendants ait rendu l'âme. Alors elle s'envola, mais avant de disparaître, elle donna à Ulysse un dernier conseil. « Si tu vis vivre en paix et jouir de ton royaume, » dit-elle, « n'oublie pas ! » « Le dieu de la mer, Poséidon, tu dois d'abord te réconcilier avec lui, offre-lui de nombreux sacrifices, et tu n'auras plus rien à craindre ! » Ulysse promit qu'il écouterait ce dernier conseil, et Athéna s'envola. À présent, le bonheur était revenu dans le royaume d'Ithac. Pénélope accueillit tendrement son cher époux et lui demanda de raconter encore et encore ses aventures. Cependant, il était dit qu'Ulysse ne devrait toujours pas retrouver la paix, et que ses aventures ne prendraient jamais fin. Il eut peu de temps pour savourer son triomphe, car, ayant oublié la promesse faite à Athéna, de nouveau les malheurs le menacèrent. Ainsi, une révolte commença à s'organiser sur l'île, et les parents des prétendants tuaient le verre de nombreuses armées pour venir demander des comptes au roi d'Ithac. La cité fut assiégée, et le palais menaçait de céder devant les assaillants. Mais de nouveau, la bonne déesse Athéna intervint et réussit à obtenir une trêve dans les batailles. Il fut décidé que Néoptholem, roi des pires, rendrait un jugement pour mettre tout le monde d'accord. Néoptholem examina la situation et donna le verdict suivant. « Pour calmer les esprits, dit-il, Ulysse, tu dois reprendre la mer pour dix années. Pendant ce temps, Télémaque, ton fils, montera sur le trône et fera régner la paix. » Ulysse dut se soumettre à ce jugement, et Athéna ne put rien faire pour adoucir son sort. Simplement, elle lui rappela sa promesse de se réconcilier avec Possidon, et l'invita à offrir des sacrifices au dieu de la mer afin d'apaiser sa colère. « Tu dois passer encore dix ans sur la mer, Ulysse, dit la déesse, il est temps de faire la paix avec mon oncle Possidon. » Alors Ulysse partit à pied, portant sur son épaule une rame comme lui avait recommandé le devin Thérésias au pays des morts. Lorsqu'il arriva au pays où nul homme ne sale la viande, il planta la rame en terre et sacrifia au dieu un bélier, un taureau et un sanglier. Puis il prit la mer et fit un voyage merveilleux durant les dix années ordonnées par Néoptholem. Lorsqu'il revint dans son pays, Télémaque, son fils aîné, avait été banni et le trône avait été donné au plus jeune fils de Pénélope. Ulysse, vieux et fatigué, reprit donc sa place à la tête du royaume d'Ithac. Mais pas pour longtemps. Bientôt une armée conduite par le fils de Circé la magicienne aborda les côtes. Ulysse se précipita pour repousser l'envahisseur. Mais ses forces l'avaient abandonné. Et le jeune Télégonis, fils de Circé, le frappa d'un coup de lance mortel. Ainsi finit le héros de la guerre de Troyes.